Le crieur de Saint-Herblain, Claude-André Jetsky. Le crieur de Saint-Herblain, Claude-André Jetsky. Ce qui va se passer dans cette ville, c'est une chance pour moi, parce que j'ai le premier rôle. C'est aussi un défi colossal à relever, un obstacle à franchir aussi haut que le sillon de Bretagne. Monstrueuse pyramide HLM du quartier Nord, un des lieux de crier. Si c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, ce sera au pied de l'immeuble qu'on verra le crieur. Maintenant, ça ne va plus tarder. Premier jour du crieur de Saint-Herblain, 6h45. Le chef de gare ignora que la première criée aurait lieu de si bonheur et sous ses fenêtres. Je venais à peine de commencer quand j'ai entendu derrière et au-dessus de moi... Eh oh, ça va pas, non, il y en a qui pourrez dormir. J'ai répondu... Pardon, monsieur, c'est le crieur. Mais la fenêtre était déjà refermée et l'homme n'est pas descendu. C'est décidé. La prochaine criée de l'angoisse déroulera de l'autre côté, sur le quai, où les voyageurs en attente du train ne se plaindront probablement pas de l'intermède, tandis que le chef de gare pourra dormir en paix. Toute la vie, ça lui chante. Annonce ses messages personnels. Alors, j'essaye de bien respirer pendant la crier. Pour ne pas me casser la voix, je la bichonne. J'engloutis des tonnes de miel, j'alterne les tisanes d'un citron et le sèvres et mènes sur lit. Le vin blanc éclaircit la voix, recette de diva. C'est connu, ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je donne une quatrième criée ce 7 mars à 20h15, devant l'Onyx, la salle de spectacle. Environ 50 personnes en ligne réjouies malgré le froid. Du gâteau. J'ai évidemment besoin du soutien du public. Notre journée n'est pas finie pour autant. Nous devons encore achever la levée des boîtes à crier. 33 boîtes sont réparties à travers la ville. La levée dure deux heures. Il faut un peu préciser, Saint-Herblain est une ville très vaste, très étendue, au multiple visage. Le 10 mars. Grosse fatigue. Une journée pénible. Ce sont non seulement des heures de boulot accumulées, mais sans doute aussi une baisse d'origine due aux libations. On n'y reprendra plus à Saint-Herblain. Pas à ce point-là. J'ai besoin d'être en forme pour mon job. Aujourd'hui, j'ai mal aux jaunes. Tripe en folie. Bouton de fièvre. Et pire, la voix dans les chaussettes. La criée du marché de Bellevue a été un calvaire de 23 minutes. Ma voix se brisait peu à peu. Je me sentais rapetissée moi-même. Au bout d'un moment, j'avais l'impression de m'adresser qu'à ce citron jaune ayant roulé sur le vitune noir. Nous sommes le 24 mars. Ce soir, nous avons atteint à la cinquantième triée plus que 200 et des brouettes. Courage ! Oïs ! Annonce les messages personnels. La règle. Ce que le crieur ne criera pas. Les messages diffamatoires, portant atteinte à la dignité des personnes, xénophobes, à un caractère raciste, les messages à caractère pédophile, pornographique ou appelant à la violence sexuelle, les messages appelant à la criminalité et à la violence, les messages portant atteinte à la liberté de parler et de penser, les messages en dehors de la législation française et tombant sous le coup de la loi. Avondre, 205 GR Essence, 1990 Blanche, 4 portes, 158 000 km, Frein, avant, arrière et embrayage, C'est un oeuvre, 1300 euros. Cherche, besoin à tout faire, excellent, notamment, drôle, sérieux et passionnant. Ne jetez plus les papiers par terre, ça pollue, ça l'omène. Venteur et bateur, on compte, gros poids, petit prix. Je te déteste, Baptiste, salomé. L'amour est une plume, les jeux vidéo sont chers. Maman, papa, je voudrais mon Poké-Pak, en échange, je voudrais, je vous rendrais plein de services et je travaille très bien. Le temps est pourri, le gouvernement aussi. Tous ceux qui connaissent l'apéro vendredi à 18h, à 18h30, chez elle, et en même temps, si vous connaissez une série papier bien roulée pour Nico, ramenez-la. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada